Salut à tous, c'est le 19 octobre et cette vidéo ne sera mise en ligne que quand notre ami Tuban, un des membres principaux de l'équipe 3HG, aura officialisé une petite chose qui s'appelle l'Isotope 0.2. Isotope c'est quoi ? Je l'avais déjà parlé au mois de juin, je vous mettrai bien dans le descriptif, c'est en gros prendre OpenBSD et en faire une espèce d'Ubuntu. Dans le sens, version simplificatrice et plus ou moins automatisée pour l'installation. Un peu la Manjaro d'Ubuntu, comme on parle en parallèle, Manjaro et Arch Linux. On est le 19 octobre, Tuban, via notre ami Mastodon, Framapiaf, m'a envoyé des appareils torrents, que je ne vous montrerai pas. Et je lui ai sorti ça, espèce de vignin cachotier, tu vas voir ce que tu vas te prendre de la part de méchant Fred d'ici quelques jours. Et tu bannes, oh oui, il fait moins mal, c'est catastrophique que ça. Je lui réponds, tu verras, viens. Il me répond, je serre les fesses. J'attends avec impatience un certificat du projet, mon article, enfin sur la page du projet, mon article suivra dans les heures qui arrivent, soit pour après. J'ai déjà rédigé un premier article, au début de l'article. Et voilà ce qu'est l'isotope. Isotope, c'est une image d'installation OpenBusity personnalisée, automatisée en quelque sorte. Vous voyez, c'est une automatisation qui n'est pas si plus complexe que ça. Et voilà, un premier aperçu d'OpenBusity Isotope 0.1. Mais la version 0.2 lui ressemble un peu moins. Vous allez voir ça dans les menus qui suivent. Donc, c'est toujours la version 0.1 beta qui est disponible via Torrent. Mais, comme j'ai pu récupérer la 0.2, miam, 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 merci Thibane, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, là, j'en ai profité pour lancer VirtualBox 5.2. Voilà. J'ai créé une machine virtuelle OpenBSD 64 bits avec 2Go de mémoire vive, 2CPU virtuelles, 128Go de disques, sur le tout bazar, et là, on va lancer le bousin. On est parti. Donc, là, c'est un démarrage classique d'OpenBSD. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. Coin, coin. Ah oui, je vais vous montrer que j'occupe... Voilà. Toujours le Torrent. Je ne sais pas si je vais le montrer, mais je le remonte quand même. Donc, on va installer tout. Et on va faire une installation automatisée au possible. Donc, je vais le clavier français. On va mettre Fredo... Isotope. Ok, ok. Bon, on va faire... Euh... Non, les PV6 sont à l'essai pour le moment. Ce n'est pas grave. Juste pour une vidéo pour montrer. Donc, c'est ok. Ok. On va garder ça par défaut. Le mot de passeroute, qui est d'autres complexes sous 12 ans, bien sûr. Oui. Oui, je vais lancer X. Non, je ne vais pas lancer X. Oui, je vais créer un compte utilisateur. Donc là, le nom complet du compte utilisateur. Voilà. C'est un bon, je suis un certain. Non. Oui, je suis à zone Europe-Paris. Oui, je vais prendre le disque entier. Voilà. Donc, en gros, j'aurai... 82 GB pour la partition HOME. C'est quand même confortable. Voilà. Là, il va me formater, partitionner, me formater le disque dur selon les critères d'OpenBSD. Je mets mon portable en mode dodo. Comme ça, au moins, je ne serai pas dérangé. Donc là, c'est la partie un peu longue. Il est encore plus long. C'est la post-installation. Parce qu'il dit un café... Ouais. On va attendre 9h10, 3 cafetières avant que ça termine. Ouais. Donc, ça, c'est OK. Oui. Donc, on va tout prendre. Donc, on peut taper All. Merci. Là, on peut continuer sans vérification. Ce n'est pas un problème. Et là, on va installer la totalité. Comme je demandais à avoir un disque physique de taille fixe, c'est normalement un peu plus rapide. Enfin, disque virtuel de taille fixe, ça va être un peu plus rapide. Mais le plus long, c'est la post-installation. Parce qu'il va installer tout l'ensemble de l'environnement au-dessus de la base OpenBSD. Et je peux vous dire que non, mais si c'est préliminaire, ça a été long. Bon, c'est vrai aussi que j'avais l'ISO en mode installation réseau. Ça n'est pas non plus pour la vitesse. Donc, je suppose que l'ISO avec tous les logiciels prêts à l'installation dès le départ, ça va gagner du temps. Donc, vous voyez bien, c'est marqué 6.62, donc c'est vraiment un OpenBSD 6.2. BSD, c'est le noyau. BSD.MP, c'est un noyau multiprocesseur style quand il y a 2, 3, 4, X-Core à traiter. En tout cas, je connais un qui doit être en ce moment en train de se ronger les sangs. Désolé, Tubane, mais tu vas bien chercher pour ton côté cachoté. Voix tout ce que j'ai à dire. Là, en gros, c'est des paquets qui sont déjà prêts à l'emploi et qui sont décompactés, désarchivés directement sur les partitions qui vont bien. Bien sûr, OpenBSD, c'est un OS qui est dédié à la sécurité. Donc, voir une version bureautique, c'est un peu, dirons-nous, jouer avec les capacités d'OpenBSD, ça fait toujours plaisir à voir. C'était aussi, en quelque sorte, une concrétisation du souhait que le truc que je sais de faire depuis pas mal de temps, comme je l'ai précisé dans l'article de blog que vous trouvez dans votre lien dans le descriptif, c'est de faire une version bureautique d'OpenBSD pour voir si on peut y arriver. et là, c'est beaucoup moins artisanal que ce que je propose parce que l'automatisation est quand même un peu plus poussée. Donc, il reste plus grand-chose. Je ne sais pas ce que c'est, c'est 62, mais je l'ai quand même mis. Bon, ça ne mange pas de pain. Le plus gros paquet, quand même, ça a été la base qui fait quand même 140 mégas, ou presque. C'est un bon gros bébé. Là, il reste à Xorg. Non, c'est Xenon qui a un canastro. Xorg version OpenBSD. Oula. 15 minutes, c'est cela, oui. Si vraiment, on a 15 minutes, je vais mettre en pause et je reviens quand c'est terminé. Mais ça, je vais mettre en pause et je reviens quand l'installation est terminée parce que là, comme ça a l'air de prendre pas mal de temps, je coupe et je reviens d'ici, on va dire, 5-10 minutes. A tout de suite. Voilà, 18h44, donc ça fait 12 minutes et on attaque la suite. Donc là, normalement, il va finir l'installation. Là, c'est une sécurité d'OpenBSD. A chaque nouvelle installation, il fait son propre carnet, enfin, il mélange les trucs comme il faut pour éviter que ce soit trop traçable. Bon, les LustreBot, ça fait bien raison quand ils disaient que c'était un message un peu masturbatoire sur le plan de la sécurité. Mais bon. Là, on fait un petit reboot et on démarrage suivant, il va y avoir un script qui va automatiser l'installation des paquets restants. Il ne faut pas être pressé. Et donc, ce qui va s'ils et ça tape. Donc, ça va démarrer. et une fois le script commencé, je le recouperai parce que ça va être très long sinon. Il faudra bien compter une petite vingtaine de minutes au bain mot. Donc, le clavier est en français, est-ce qu'on peut voir ? Il nous lance tous les démons nécessaires au démarrage. Voilà. Prenez, vous pouvez être patient, prenez un café, c'est pour moi. Un café ou une cafetière. Donc, il est 18h46 et je vous dis d'à peu près un quart d'heure, vingt minutes quand l'installation est terminée. Allez, à toutes ! Il est 19h06 20h06, donc en gros, on va dire vingt minutes sont passées et on a droit au Xenodm qui est le réimplémentaire, enfin, la version OpenBSDN de l'XDM. Je passe au plein écran pour la suite. Et un petit truc, aléa du direct, pendant que je préparais la vidéo, la version 0.2 10 au top a été officialisée. Voilà, je vous montre ça rapidement et vous allez voir maintenant la version en action. Donc, je passe au plein écran et on est go. Si je ne fais pas de faute de frappe, ça, ça va mieux. Donc, nous avons une présentation à la MS Windows classique. En clair, celle qui est adaptée qu'on a trouvé entre Windows 95 et Windows 7. Depuis Windows 10, après, le passage par les horaires qui ont été 8 et 8.1. Avec un fond d'écran de notre ami PA. Voilà. Donc, j'attends que ça se change complètement. J'aime bien ce fond d'écran de PA. Donc, on a les icônes flat sans être mort. on a apparemment, je dirais, Thunard. Ouais, c'est Thunard apparemment. Par contre, je vais mettre l'affichage en icône. Voilà. Par contre, cette icône est un peu grosse, donc je vais diminuer un tout petit peu. C'est normal. Voilà. les icônes avec les noms français. Le réseau, je ne sais pas, par contre, s'il sera 100% fonctionnel pour aller sur les NAS. Non, apparemment pas. Bon, ce n'est pas grave. C'est un peu ennuyeux, mais ce n'est pas grave. Après tout, c'est l'OpenBSD. Donc, je trouverai peut-être le moyen d'activer ça plus tard. Donc, c'est du double-clic, tant mieux. Donc là, on a le menu Whisker, on a Ktheon. Donc, on a tout ce qui est Firefox, Thunderbird, Messenger, OpenSBSD, Wifi. Les paramètres, donc c'est tout ce qui est juste nos paramètres, on verra plus tard. Donc, on a un XFCE en dessous. Un XFCE légèrement revampé, ce n'est pas si mal que ça. Orage, Catfish, Redshift. Tiens. Je vais lancer notre ami Redshift pour voir s'il fonctionne. Celui qui permet de réduire les rayons bleus et, par la même occasion, la fatigue visuelle. Lancement automatique. Outil dont je ne me passerai plus d'ailleurs, en ce qui est en passant. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les jeux ? On a Dungeon Crawl, OK. Internet, Thunderbird, le Thor Brother. Dark Web, si on veut, oui. Le multimédia, on a vidéo avec MPV et audio avec XFMPC, oui. On a pas mal de petits outils. Ajouter les imprimantes, gestionnaire de tâches, blablabla. Donc là, on va voir maintenant, paramètres, par rapport à tout ce qui est navigation en réseau, à moins qu'il faudrait voir avec le wiki d'OpenBSD pour For All. Accessibilité, c'est si on est marrant, gestionnaire de l'alimentation. Ouais, il faudra peut-être trouver là-dedans. Bon, bah c'est pas mirable. Et on a le TK-Menu. C'est un menu développé par le collectif 3HG pour, en gros, ça réimplémente le handi-menu qu'on trouvait jadis sur Handi Linux et maintenant sur la DAP Linux. Un menu pratique, bien pratique, pensé pour les utilisateurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc, on va commencer par le processus s'il n'y a pas à la faire, à savoir la recherche de mise à jour. Du moins, déjà, voici les mises à jour. Si les mises à jour, je mettrai la vidéo en pause et je le dis, on ne m'a rien appris parce que ça peut être un peu lent, n'est-ce pas ? Ouais, là, il y a un patch qui se récupère. Donc, en attendant, on va voir ce que donne, par exemple, la navigation sur Internet qu'est la version de Firefox. Est-ce qu'on peut naviguer avec sur Internet sans prise de tête ? D'autant qu'il se charge, bien sûr, mais c'est un peu le ralenti par rapport à cette mise à jour de sécurité. donc j'ai la première vue, c'est un Firefox récent en français, donc je ne sais pas si même que ça. ça va. ça prend directement par FramaBee, l'outil de moteur de recherche de FramaSoft. Donc, on va rajouter Ah, il y a déjà du bloc. Ah, superbe ! Je comptais rajouter du bloc. Il est prêt à s'installer à HTTPS everywhere. Ça, c'est quoi ? Decentralize. Oui, donc, tout est prévu pour navigation, dirons-nous, pour le respect des yeux et de la vie privée. Tant qu'à faire, ce peu, c'est mieux. Je vais parler de la version que c'était de Firefox. 256, donc, c'est déjà pas si mal que ça. Je ne sais pas si il va rechercher d'autres mises à jour. Donc, il demande plusieurs fois le mot de passe par sécurité. Il recherche une mise à jour restante. Pendant ce temps-là, on va voir le reste de l'autre logiciel préinstallé. Donc, Maspatt, T4 fiches, la biotique. Donc, on dit Brophy 5.2. Pas mal. Je pense que il va déjà franciser. de la biotique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de la biotique. C'est parti. 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 Il va ralenti. Il fait des recherches dans les paquets pour voir sa paie de nouveauté. Et on a LibreOffice en français. Oh, superbe. Là, on va vraiment, ça fait vraiment plaisir. Certaines distributions du Linux pourraient en prendre de la graine. Même un OS aussi, entre guillemets, obscure comme plein BSD peut être un peu préutilisable ne serait-ce qu'avec ça. Prends-toi de la gueule. Bim, bam, bim. Vous voulez se battre pour des systéminités et autres. Il va mieux d'en prendre un petit peu de graines. Je dis ça mais je dis rien. Multimédia. Donc là, je vais voir ce que donne le support multimédia avec un album sur Alter Music comme d'habitude. J'espère par contre que je ne suis pas gouré de circuit son comme d'habitude. Allez, vous allez me lancer en audio. Ah non, oui, ça se met que ça. Ok. Donc c'est sympa le thème est flat sans être dégueulasse. C'est juste ça de pris. Parce que le thème flat est dégueulasse il n'y a que de ça. Et non, je ne sais pas de nom. Même si un nom en commençant par N me brûle les lèvres. Donc on va sur Alter Music en vitesse. Voilà. Je viens d'avoir un G-Streamer plug-in bad donc je me dis que ça ne va pas être mauvais au niveau de la lecture. Pas ce que je voulais. On va prendre celui-là. Tiens. Donc comme d'habitude on va prendre le MP3 qui permet de tester les griffons non libres. ça c'est pas extrêmement lourd donc ça peut aider. Pour Insta il me continue à me recharger mes à jours. Ah c'est bon il y a une OJ. c'est plus que du K jusqu'au Z. Ça reste un peu long mais au moins ça permet comme ça de vérifier que tous les paquets sont à jour. Donc on va extraire l'album et on va le mettre dans musique. Et on va voir ce que nous donne XFMPC. Je ne l'ai jamais testé donc je ne sais pas à quoi il ressemble. Alors XFMPC donc c'est dans multimédia que je l'ai vu. préférences préférences je pense que c'est pas ça c'est pas ça donc on va donc on va il y a des électeurs autant pour moi pas mal de préférences je pense qu'il faut laisser tirer des trucs dessus non c'est pas ça non c'est pas ça c'est gentil mais où la base de données peut-être on va combler avec XFMPC peut-être non c'est pas ça il n'est pas connecté donc je vais essayer de voir le reconnectant préférences à moins que XFMPC n'est pas lancé bon apparemment ça fonctionne pas très bien je vais essayer autre chose je vais envoyer avec parole parce qu'avec parole ça va passer un peu mieux je ne sais pas bien avec XFMPC donc là c'est un petit à l'heure du direct donc on est où lui OP superbe donc peut-être qu'il va bon d'accord on va plus fond et comment notification oui non c'est pas ça donc on va essayer de alors audio à moins que paroles à minervent c'est ça ok désolé pour aller du direct je n'ai pas trop l'habitude de parole donc c'est pas comment ça fonctionne je préfère un truc à la côte libette ou autre alors est-ce que cette fois-ci c'est vraiment mieux quelque chose allez mais démarre bon apparemment parole ne va pas passer on va passer par NPV alors maintenant c'est NPV qui va m'ennuyer c'est pas vrai c'est pas très bien avec mpd ça peut être passé non ça passe pas non plus alors celui-là on va le quitter le monsieur t'a dit au revoir non apparemment il n'y a peut-être pas lui qui s'installe quoi de libette c'est mon seul reproche pour moi c'est que le support multimédia ne fonctionne pas super bien à moins que je m'y prenne mal dommage pour ça c'est le seul hic pour moi que j'ai pu constater c'est ils auraient pu mettre un truc comme quoi de libette ça aurait été un peu mieux je pense que je suis placé quoi de libette tiens parce que xf mpc c'est pas ça à moins que je m'y prenne mal c'est pas possible non plus donc mis à part ce tout petit bug lié au support de l'audio pour moi c'est que du bonheur c'était au top même si c'est une version 0.2 c'était que du bonheur c'est quand même bête qu'on sait bien paroles que mpv que xf mpc m'envoie pêtre pour la lecture des mp3 dommage c'est peut-être lié aussi au circuit sonant fonctionnel enfin au mauvais circuit son plutôt on le saura très vite c'est donné qu'il va me demander de redémarrer voilà c'est qui donc je vais faire c'est redémarrer ensemble et on va voir si au démarrage suivant il va bien vouloir me prendre en compte le son car c'est quand même bête bien bien bon bon qui C'est parti. ... C'est notre torrent qui est arrivé à la complétion. C'est le ding des torrents qui est arrivé à la complétion que vous avez attendu tout à l'heure aussi. ... Donc là, on va se reconnecter. Je vais voir si je passe les quadlibets par rapport à la gestion du son. J'aurais préféré un quadlibet. Il est peut-être un peu plus lourd, mais je le trouve bien plus fonctionnel que MPD et compagnie. ... Après, les coups et les douleurs, vous me direz. ... Ah, le fond de l'écran a changé. Pas mal. Donc, je vais utiliser l'utilisateur de commande et je vais voir si je peux installer quadlibet. Je crois me souvenir qu'il est présent dans... Alors c'est dohas.pkg.add.quadlibet. Dohas, c'est l'équipement de sudo pour OpenBSD. Donc, peut-être que ça m'allait un tout petit peu mieux. C'est pas ça. C'est que, justement, je m'étais gouré de circuit sans au niveau de la machine virtuelle. Ce qui peut arriver. Parce que c'est un OS un peu plus chiant que d'autres au niveau du circuit sans à utiliser. ... Il faut le test aussi pour voir s'ils ont intégré l'esprit de la machine virtuelle. de branchement de clé usb ou pas parce que par sécurité ne peut pas monter automatiquement une clé usb sous openbsd c'est dans une sécurité question qu'on prend très bien donc on va faire exit on va commencer par tester le son la musique parce que là avec quadlibet donc on va savoir tout de suite déjà si je me suis gouré de cercle misson ou pas ou si c'est une imitation d'openbsd qui sera quand même un peu bête voilà donc tiens donc au bout de trois secondes c'est comme si le rappelant et ses coins sur bout de trois secondes logiciel à merde on va recommencer oups à la directe c'est peut-être une erreur de ma part au niveau de l'âge donc on va recommencer non pas moi c'est le fichier qui provoque que ça bizarre 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 donc je vais voir avec la deuxième piste n'est pas possible ce sont des fichiers qui soit un peu casse bonbon et puis qui faut partir partir en cacahuète l'ensemble du logiciel on va on va encore une deuxième ouais je pense que c'est lié à l'émulation ça va être lié à l'émulation ça par contre bon il y a eu un tout petit peu de son donc le son passe mais je pense que c'est d'être limite lié à l'émulation donc on va voir maintenant ce que ça donne au niveau de l'imprimante voir si la supporte alors périphérique usb je crois me souvenir que j'ai vu le support des imprimantes donc d'accord bien sûr il faut que je passe en écran réduit voilà il faut que je mette un petit peu de lumière et là on va repasser en plein écran donc je vais donc on va voir si au niveau de l'impression ça permet d'avoir le support des imprimantes n'est ce pas est-ce qu'il me détecte mon imprimante ou pas donc on va voir si on va… on va voir si on va on va voir si on va mettre fin et on va voir si on va lui mais ce n'est pas on va voir si on va voir une petite apparemment c'est pas la joie non plus sûrement la virtualisation qui fait des siennes je vois peut-être en lançant cups ça va être un peu mieux c'est sûrement la virtualisation là pendant que l'on va faire des siennes un peu ennuyeux crédit faut qu'aussi le support des imprimantes usb avec openbsd c'est pas la joie passé donc je vais faire un localhost 631 pour voir si cups est démarré non club ce n'est pas démarré d'accord donc ça que j'étais pourtant je crois que j'ai démarré qu'il se dit bon bien pour eux mais que vous n'est pas démarré ça continue c'est que c'est vrai c'est qu'une des cubes et je crois me souvenir d'accord c'est ça donc l'idée n'a pas dû se lancer dommage un petit bug de plus à moins que ce soit l'émulation qui foutent sa merde mais donc je vais voir ça maintenant d'où ase et cetera c'est des clubs et start d'accord club cd n'a pas dû se lancer apparemment on va savoir ça tout de suite club cd n'avait pas voulu se lancer oh le vina méchant oh le vina méchant donc c'est un petit bug à apporter c'est que club cd a tendance à être un peu dirons nous fainéant sur les bords heureusement je connais un peu openbsd pour m'en sortir ici donc je vais essayer find new printers apparemment là c'est le support club cd start aussi c'est tout ça alors on va essayer nouveau manage printer non c'est pas ce que je vais faire c'est find new printers non mais apparemment c'est un peu plus complexe tant pis pour l'imprimante c'est pas grave on s'en passera c'est quand même dommage dernier point qu'on va vérifier c'est le support des clés usb donc j'en branche une et on va voir s'il me la monte automatiquement ou pas on va voir s'ils ont mis le script qu'ils ont développé pour openbsd 4a apparemment la clé n'est pas monté dommage 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 parce que sur le wiki d'openbsd 4a il ya pas mal de petits trucs qui sont précisés si on va sur le wiki j'ai dit le wiki merci les trucs comme rajouter une imprimante en usb et compagnie c'est déjà c'est vrai que là on voit un peu les limites d'openbsd j'étais dit wiki bsd voilà on voit un peu les limites d'openbsd c'est que parfois c'est un peu chiant pour ces matos qui sont reconnus assez rapidement avec un bsd classique avec un free bsd ou avec un linux pour rester dans le domaine du logiciel libre ah un seul j'ai dit bah c'est ça ça c'est bon on peut fermer alors il y a matériel compatible documentation voilà par nos soins donc tout ce qu'il y a par exemple hot plug malheureusement ils n'ont pas rajouté dommage ça serait sympa euh à moins que ce ne soit pas fonctionné avec la machine virtuelle aussi c'est pas impossible euh tout ce qu'il y a avec cups imprimante gestion réseau euh il n'est pas si aux cups voilà je l'ai trouvé c'est là j'ai son impression c'est là qu'il faut recomplier le noyau apparemment pour avoir accès au port usb et compagnie c'est ça qui est un peu ennuyeux voilà j'ai son impression il faut euh euh bien sûr après il faut modifier certains trucs multicast euh administration web cons interface graphique voilà donc ça apparemment c'est à il faut faire dommage qu'il n'a pas fait ça bon c'est un petit truc qui manque mais bon on va mettre euh c'est dommage ça ça diminue un peu la facilité d'utilisation mais déjà quand on voit ce qui a réussi à être fait c'est pas mal que ça donc je vais conclure bon j'espère que ça va s'éteindre donc pour conclure c'est un projet quand même qui est pas mal intéressant ils montrent certaines limites déjà c'est dommage pour les imprimantes usb je n'ai pas pu la faire connaître directement il n'y a pas le script de pour monter automatiquement les clés c'est dommage aussi le son je suppose ça c'est limite par contre d'émulation parce que j'ai toujours eu des emmerdes avec le son et openbsd il y a pas mal de progrès qui ont été fait depuis les premières versions d'openbsd on voit quand même que c'est du bon boulot de la part d'équipe d'isotope il y a toujours des points faibles comme j'ai pu les montrer dans la vidéo qui commencent à s'éterrer un peu voilà donc il y a du progrès c'est encore loin d'être aussi parfait qu'un nuclubérotique mais il y a beaucoup de progrès qui va vous engager sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine Ciao